Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler du dernier Burst Mode sur le Dokkan Event de Vegeta Trunk LR et donc on va checker comme d'habitude les différents critères, les deux catégories qui ont des bonus, on va regarder un petit peu les teams qu'on peut créer et puis je vous mettrai deux gameplays, un pour chaque catégorie en fin de vidéo pour illustrer un petit peu ce qu'on va regarder maintenant. Alors, on a deux catégories, Diabolique et Sans Merci et Chaos Mondial, alors Diabolique et Sans Merci rapporte beaucoup plus de points, je pense que, enfin évidemment ça dépend de votre box mais je pense que c'est plus simple a priori de faire en Diabolique et Sans Merci que Chaos Mondial parce que Chaos Mondial comme ça rapporte moins de points, il va falloir qu'on mette plus de points dans l'attaque, les PV du boss alors que Diabolique et Sans Merci on peut mettre le strict minimum et ça fonctionne très bien donc je pense quand même que c'est le plus accessible mais on va regarder un petit peu les deux quand même mais franchement partez plutôt sur Diabolique et Sans Merci, après on va regarder évidemment les types etc. donc du coup évidemment, donc là on commence à regarder la catégorie, ensuite Tech Intelligence, après je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire finalement avec tous les types, sauf évidemment la partie où il y a les trois parce que ça rapporte 0 points, évidemment. Le coup d'équipe, généralement on va devoir en mettre beaucoup parce que beaucoup de LR à jouer donc on va aller chercher les 500 coups d'équipe. Ici on met tout ça, bien sûr là vous sélectionnez le type qui n'est pas concerné, celui-ci on est obligé de le mettre parce que globalement sinon ça va être galère, sinon il faut augmenter les stats ailleurs donc c'est pas très rentable. La réduction de dégâts on la met à 10% le minimum, ça évidemment on touche pas. L'attaque on est obligé de mettre au moins le premier slot bien sûr. La def on peut mettre à fond, on s'en fout parce que de toute façon les boss ont très peu de défense donc c'est pas bien grave. Dans tous les cas ça va pas réduire nos dégâts tant que ça. Derrière PV on est obligé de mettre le premier slot évidemment, ça on peut sélectionner c'est pas gênant. Et derrière, bon ça moi généralement je mets pas, puis ça rapporte pas beaucoup de points, évidemment pas d'items. Et vous voyez je suis tout pile à 6000, donc c'est nickel. Je rappelle qu'il faut faire 6000 points pour avoir toutes les récompenses. Donc derrière, vers l'équipe, donc ça c'est la team que j'ai utilisé, alors pas besoin d'avoir tout rainbow pour que ça passe. Vous allez voir que le boss fait pas beaucoup de dégâts dans ces conditions donc pas besoin mais ça marche bien. Evidemment le Vegeta Tech ici est très très cool parce que du coup il a la garde, donc il tanque suffisamment sur un de telle valeur. Et derrière il peut mettre des bons dégâts etc. Donc c'est le Tracef en première position. Bon même si du coup j'ai voulu jouer Freezer avec le Freezer 3ème Form parce que c'est plutôt pas mal. Babidi qui est cool ici, qui est plutôt cool. En plus ils ont revu les coûts depuis un moment, le coup d'équipe des LR gratuits. Donc il coûte pas, avant il coûtait 99, maintenant c'est 59. Donc ça c'est cool. Bon je sais plus depuis quand c'est le cas mais en tout cas c'est bien. Et le Ishinron qui est là, qui fait son taf, très bien. Voilà par exemple. Mais évidemment on va aller regarder un peu tout ce qu'on peut jouer dans cette catégorie avec ses restrictions. Pour le leader déjà, qu'est-ce qu'on a comme option ? Bah on en a pas trop mal hein. Alors il n'y a pas des gros leaders mais il y a Vegetatech, il y a même Babidi. Eh oui qui lit de la catégorie donc de toute façon vous avez forcément moins un leader. Vous avez NapaVegeta mais évidemment il n'est pas disponible ici. Et on peut même utiliser d'autres persos, vous pouvez jouer Broly. Voilà Destructeur de Planète ça fonctionne, il y a pas mal de persos Destructeur de Planète. Et ça marche aussi, pourquoi pas Freezer MF peut également servir puisqu'il a un lead extrême. D'ailleurs c'est même mieux que de jouer Babidi finalement. Donc on a vraiment pas mal d'options donc franchement à ce niveau là il n'y a pas de soucis. Alors maintenant pour les personnages intéressants à jouer, c'est un petit peu moins glorieux clairement. Bon alors Super Z17, ouais bon alors je rappelle qu'évidemment sur le Dokkanemont la dernière phase est intelligence. Donc les persos Tech attention quand même. Vegetatech évidemment oui, Broly c'est pas la peine hein, ciao. Le Vegeta Goku pourquoi pas. Bon Rosé, au revoir. Babidi pas mal du tout, Freezer pas mal du tout, Golden toujours là évidemment, Echirund pas mal du tout. Slug, pas terrible hein clairement on va éviter. Le reste c'est un peu poubelle. Blague Goku intelligence, ouais. À part si vous temporisez à mort au début, non. Mais bon c'est peut-être pas totalement injouable dans l'absolu. Broly, bah oui pourquoi pas. Bon même si Broly ce qui est dommage c'est qu'il aura pas ses boosts hein. C'est N100 mêlée sans pur parce que comme c'est Vegeta et Trunks, bah ils ont aucune des catégories. Donc c'est un peu dommage. Bon Babidi c'est de la merde. Le Golden est correct mais faut quand même stacker un peu. Vegeta bon pas terrible, Freezer 3M4 pourquoi pas. Le Roi Vegeta c'est vraiment très moyen. Le Freezer ici c'est pas bon et le reste c'est poubelle. Donc il n'y a pas non plus 36 000 options mais il y a moyen de faire un truc plutôt sympa quand même. Donc bon en tout cas au niveau des leaders franchement il n'y a pas trop de soucis. Alors maintenant si on check type Agile intelligence. Bon je re... Alors évidemment il faut répercuter les points les amis. Si vous changez les critères et que vous n'avez plus assez de points. Il faut les répercuter ailleurs forcément. Donc là on perd 120 points. Il faut en faire quelque chose. Alors vous pouvez... Alors le coût d'équipe quand même checker combien vous avez de coût d'équipe. Si jamais vous n'avez pas besoin de 500 évidemment. Vous rebaissez le coût d'équipe. Ici vous pensez bien à changer mais de toute façon c'est le même nombre de points. Au pire vous augmentez la réduction ce qui n'est pas très grave. On peut la réaugmenter. Et puis sinon après évidemment en dernier recours vous touchez au PV ou à l'attaque. Alors plutôt au PV parce qu'en fait l'attaque. Si vous commencez à trop l'augmenter le boss il va vous défoncer. Donc vaut mieux peut-être augmenter les PV parce que même vous voyez en fait 400, 600%. Mais au final ça descend quand même assez vite. Donc en vrai c'est pas bien grave. Donc vaut mieux mettre des PV que de l'attaque et que le boss vous défonce. Bon là je vais pas me casser la tête à refaire les points à chaque fois parce que sinon on n'a pas fini. Mais vous avez compris le principe comme d'habitude. Donc là si on va chercher AJ Intelligence. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on récupère Golden Freezer. Et là les gars catégorie ressuscité destructeur de planète. Là évidemment on a un excellent leader. Enfin je veux dire leader je parle de lui parce que 150% c'est pas ouf. Mais dans ce cas de figure c'est très bien. Et on a Golden on joue double Golden. Alors là bon c'est fumé évidemment. Mais on peut jouer quand même Babidi si on veut. Au niveau des autres Perso AG on a Freezer AG qui peut servir de lead. Pourquoi pas Freezer AG sur un tel niveau. Il peut taper très très fort. Ça sera suffisant il n'y en a pas Vegeta. Et après en Perso AG je crois qu'il n'y a rien d'autre qui lead. Non je crois que c'est tout. Donc là en termes de team alors j'ai pas tout check en off. Donc là je vais checker vous qu'est-ce qu'on peut faire. Bon on peut faire Golden je peux jouer Golden. Bon admettons on met Golden ou Babidi. Mais de toute façon peu importe. Donc tout ça alors il y a Super C17 d'ailleurs qui... En vrai tu peux jouer full agilité si tu veux. Alors d'ailleurs il y a Golden AG en plus. Golden AG c'est TUR les gars. Ah oui. Ah donc là voilà tu joues quoi ? On peut jouer Broly. On peut jouer Nappa Vegeta. C'est pas trop mal en vrai. Sachant qu'il a un deuxième tour il esquive tout. Vegeta de la passion. Vegeta Osaru c'est pas ouf mais c'est pas dégueulasse non plus. Bon Babidi il est pas encore ZLR donc évidemment. Alors moi j'ai le Golden SSR. Non mais voilà on peut jouer... Bah de toute façon attendez. On va filtrer avec Perso AG parce que les Perso AG j'ai déjà commenté. Non je vais pas recommenter. Ça sert à rien. Donc on va parler juste des Perso AG de la partie agilité. Donc en somme Nappa Vegeta c'est utilisable mais attention quand même. Baby dans l'état pas trop. Freezer oui. Golden évidemment craqué. Super C17 évidemment il prend les attaques au début après il va très bien tanker. Bon Rosé tout ça c'est pas terrible. Encore que peut-être au début de combat s'il arrive assez à encaisser c'est pas trop dégueu. Black Goku ok mais voilà à encaisser les attaques au début. Le reste pas terrible et après le reste non c'est pas intéressant. En vrai le Vegeta elle est pas trop dégueu non plus. Donc voilà bon il y a moyen de faire une team sympa quoi. Il y a moyen de faire une team sympa en vrai ça fonctionne bien. Et donc si je vais chercher le dernier double type. Bon alors ça va être les personnages qu'on a déjà vu mais évidemment Agi et Tech cette fois-ci. Ce qu'il y a de mieux presque en vérité comme parce que ouais le type intelligent c'est pas non plus incroyable. Mais en même temps c'est logique c'est ce qui rapporte le moins de points. Donc là pareil tu peux jouer Golden, tu peux jouer Vegeta si tu veux. Enfin je vais pas tout vous refaire on revoit les mêmes personnages. Mais voilà tu peux jouer les deux Golden enfin c'est fumé quoi. Pour ça je vous dis franchement mine de l'air dans Diabolique et Sans Merci il y a pas mal d'options de lead. Il y a pas mal de bons persos que tout le monde a tu vois genre les Golden Freezer ce genre de trucs. Sauf exception évidemment. Evidemment et du coup ça va quoi franchement ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Sachant que du coup le boss est pas beaucoup bluffé donc ça marche vraiment bien. Alors si on retourne sur la KT KO mondiale. Donc là évidemment il va falloir qu'on répercute nos points ça va être inévitable. Le coup d'équipe je crois qu'on va devoir le laisser élever parce qu'on va jouer pas mal de LR. La réduction qu'on va devoir réaugmenter bien sûr. Et dans tous les cas on va devoir aller chercher des PV parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors évidemment vous pourriez mettre du Ki en moins ce genre de trucs. Mais ça après c'est vous qui voyez moi ça me saoule de mettre des Ki en moins et tout ça. Du log de Rota il n'y a pas pire. C'est insupportable. Alors on peut mettre plus de PV. Voilà en vrai c'est pas si grave que ça. Alors vous voyez que même en mettant le max vous voyez j'y suis pas encore. Donc je vais devoir quand même augmenter l'attaque. Sinon ça ne passe pas. 1020. A la limite 20 points. Je peux peut-être les économiser sur un truc. Quoi que non 70. Non bah pas si sur la def. Sur la def en vrai mais c'est pas. On peut faire ça tu vois. Mais bref. Ok. Alors du coup on va regarder pas les personnages qu'on peut jouer. Donc de la même manière. Alors en tant que leader qu'est-ce qu'on peut jouer. Donc KO mondial. Bah il y a évidemment le Jossy Borg bien sûr. Le leader de base. Et il y a bien sûr maintenant Gataizamasu. Si vous avez Gataizamasu vous allez pouvoir plier le niveau. Vous vous en doutez. C'est Gataizamasu quoi. Même avec les boosts. Mais si vous l'avez pas par contre vraiment je vous conseille d'aller sur l'autre catégorie. Et je pense que ça sera mieux pour vous. Mais bon. Bon sinon on peut jouer quoi en leader en vrai. Alors oui c'est quoi. Bah lui c'est KO mondial aussi. Ah voilà. Il y a Gataizamasu. Ça peut totalement dépanner. Voilà. Bon après non. A part si vous jouez que tech. Mais bon. Voilà. Cels et LR ça peut dépanner. Puisqu'il a un leader quand même extrêmement intelligent. C'est Borgs et Cels et Cels. Donc ça peut fonctionner en vrai. Tu mets lui. Tu mets le Jiotek. Tu mets. Puis après tu mets des persoas d'intelligence quoi. Alors après ouais bon. Admettons on met Gataizamasu. Après on met quoi Piccolo. Ouais c'est un peu chaud Zamasu. C'est pas trop digueux. Bon enfin ouais. Alors ouais il y a lui qui est pas trop mal en vrai. Ouais bon. Il y a moyen. Mais en vrai comme le boss est pas mal boosté. Vraiment je vous conseille pas trop. En fait la KTK au mondial c'est vraiment si vous avez vraiment. Bah tous les persos. Et notamment si vous avez Gataiz. Parce que franchement sans ça doit être vraiment dur. Je dis pas que c'est impossible. Mais ça doit être vraiment galère. Parce que le boss va être tellement boosté. Que bon après Excel il y a moins de faire des dingueries. Mais quand même. Bon en tout cas sinon évidemment. Qu'est-ce qu'on peut jouer. Bon Black Goku il pourrait servir de leader. Mais vas-y. Alors sinon Piccolo. Piccolo c'est quoi déjà ? Guerrerie de génie. Terrifiants conquérants. Je suis pas sûr que ça soit. Non ouais parce que ces persos là sont pas terrifiants conquérants. Je suis pas sûr que ça soit si bien que ça dans l'idée. Bon en tout cas au niveau des persos intéressants à jouer. Bon Piccolo Daimod dans ce contexte là. Peut-être pas quand même. Surtout qu'à la fin c'est intelligent. Cell bien sûr. Zama Black. Oui bien sûr. Bon et Gataiz Gataiz bien sûr. Cell oui. Le Jossyborg très très bien. Bouemf tout ça on oublie. Tout ça on oublie. Voilà on simplifie. Tout ça on oublie. Non 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 non. Même Black Goku c'est chaud. Piccolo. Parce que Black Goku autant que tout à l'heure il y avait peu de boost. Ok mais là maintenant c'est chaud. Piccolo évidemment goldé. Et après le reste. Ok Piccolo Daimod ici qui est pas trop mal. Zamasu. Qui peut dépanner. Vous allez voir que moi je l'ai ramené dans ma team. Mais bon. Derrière. Donc si on regarde un petit peu les autres types. Agile intelligence. Qu'est-ce qu'on a de beau en agilité qui vient se rajouter. Ah oui ah oui ah oui. Par contre il y a quand même Zamasu MF. Enfin alors évidemment on peut mettre Zamasu. Enfin quoi que ça va être quand même littéraire. C'est la J aussi. Bon après c'est les seuls trucs notables. Le reste n'est pas terrible. Mais du coup en termes de team. Vu qu'il est divin. Oui mais il y a le leader extrême. Donc oui il y a le leader extrême en secondaire. Donc tu peux mettre Zamasu. Tu mets tes persos genre voilà. Ce que t'as en divin. Si jamais entre genre Gatai et Black Goku. Et après bah tu utilises le leader extrême. Voilà. Ou de la même manière. Si Borsk ça Gatsel en complétant. Ça marche aussi. Et donc évidemment. Vous l'avez compris. Le meilleur des deux mondes. 930 points. En vrai il n'y a pas un gros écart en vrai. A J et Tech. Donc quelque part le meilleur des deux mondes. Ça va être peut-être ça. Parce que du coup tu peux jouer Gatai. Mets-toi Gatai tu joues les deux. Bon c'est totalement craqué. Et du coup bon c'est plutôt pas mal. Bon après c'est vrai qu'en intelligence. Il y a quand même des bons persos. Il y a Cell. Il y a quand même des bons personnages en soi. Mais il y a Gatai et intelligence. Mais voilà. Franchement je pense que c'est quand même plus simple de faire avec l'autre catégorie. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez joué. Au cas où pour donner des idées aux autres. Mais bon on a fait un peu le tour sur ce qui est intéressant à jouer. Donc normalement ça devrait le faire. Franchement privilégier la catégorie Diabolique et Sans Merci je pense. Voilà il y a du golden à prendre en leader et tout. Je pense que ça va le faire en mettant les critères que j'ai mis. Le boss est très peu boosté. Bon allez sur ce je vous laisse avec les deux gameplays. Ça sera des gameplays sans. Enfin je ne suis pas là pour commenter. Parce que c'est juste. Je vous ai juste mis la dernière phase. Parce qu'en fait c'est un peu long. Le boss résiste pas mal. Il a des PV. Donc voilà. Ça sert à rien de vous mettre toute la run. Je vous ai juste mis la dernière phase. Et comme ça c'est rapide. C'est clair. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est très bien. Bon allez c'est parti. Let's go. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501